Bonjour, nous sommes Claire et Benoît, les vignerons du domaine de l'Arbitieux, situé sur la commune de Ruffieux en Savoie. Notre domaine est situé au bout du lac du Bourget, dans l'avant-pays savoyard. Nous sommes tombés amoureux de la Chautagne dès notre première visite en 2020. C'est un territoire qui est à la jonction des Alpes et du Jura, du lac du Bourget et du Rhône, où il y a une forte tradition de polyculture, ce qui nous a tout de suite beaucoup plu. La Chautagne bénéficie d'un climat particulièrement ventilé, tempéré et ensoleillé, d'où le surnom qu'on lui attribue depuis longtemps de Provence Savoyarde. Notre vignoble, situé entre 300 et 500 mètres d'altitude, s'enracine sur d'anciennes moraines glaciaires laissées par le glacier du Rhône il y a de ça 15 000 ans. Nous avons aussi des terroirs plus anciens, de grès molassique. Cette roche, dure mais fractionnée, laisse l'eau s'infiltrer en profondeur, éliminant l'excès d'eau en surface, mais permettant à la vigne de s'enraciner très profondément et lui permettant d'aller puiser la solution nutritive du sol. Nous conduisons notre vignoble en agriculture biologique et nous axons notre travail sur deux éléments principaux pour nous, c'est-à-dire la conservation du sol et la préservation de la biodiversité. Nous maintenons ainsi un enherbement permanent tout au long de l'année, un enherbement naturel que nous laissons fleurir et que nous allons faucher une fois la floraison passée. Ceci va favoriser les pollinisateurs tout en limitant les problèmes d'érosion, car nos coteaux sont parfois plus raides que des pentes de ski. Nous avons également à cœur d'employer un maximum de ressources locales. Par exemple, nous avons mis en place un partenariat avec un berger qui vient pâturer nos vignes en hiver. Quant à nous, nous avons, pour faire un essai, récupéré la laine de son troupeau pour pouvoir pailler nos vignes. Nous avons la grande chance d'avoir une multitude de cépages, dont la majorité endémique à la Savoie. Notre philosophie à la cave se veut le plus simple et naturel possible. Notre objectif principal est d'exprimer au mieux le terroir et la typicité de chaque cépage. Notre singularité est que nous vignifions au sein d'un chais partagé en cours de construction qui nous permettra de bénéficier de matériel de qualité et de pointe, et que nous partagerons avec d'autres vignerons. Notre dernière cuvée est réalisée à partir d'un vieux cépage alpin, le Veltelliner Rose Précoce. Le nez, assez exubérant, dévoile des notes exotiques et muscatées. La bouche est élégante et fine, et se termine par des jolis amers, typiques vraiment de ce cépage. Le concours Vigneron et Terroir d'Avenir nous a permis, entre autres, de présenter notre modèle d'installation innovant au travers d'un chais partagé. La dotation qui nous est offerte par ce troisième prix va nous permettre de rénover notre sarteau situé sur les coteaux d'Arbessieux. Nous espérons pouvoir vous accueillir bientôt dans ce lieu devenu emblème de notre domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada